Coucou les coucou, donc épisode 3 de Link to the Past Randomizer, voici ce qu'on avait trouvé durant le dernier épisode. On était rendu sur Death Mountain, aller faire un petit tour dans Tower of Hero et East Death Mountain. Voyons voir ce qu'il y a dans Spectacle Rock. Donc sur Spectacle Rock on a la Fire Rod, probablement nécessaire pour finir le jeu. Et dans Spectacle Rock, 20 plastres. Probablement pas nécessaire pour finir le jeu, considérant qu'on a presque besoin d'argent. Donc j'ai pas besoin de me pitcher en bas sur quoi que ce soit. Oh je suis... Squirtle, mettez les sunglasses quand c'est son bunny form. Je veux rester dans le Dark World. Et je redeviens Goody, Goody Squirtle. La question que j'ai c'est... Est-ce que je peux prendre la tablette sans avoir le Book of Mudora? Oh... Nope! Même si j'ai des peines en arrière. Oh, Death Rock. La béquille... Donc ça va être un exemple de... Je vais pas aller dans le sous-sol tout de suite, aller là où est-ce que la béquille est généralement. Le compas, ok. Dans le sous-sol, il y a... Euh... Un autre chest qui est lourd. Ça va prendre deux minutes à aller chercher. Il faut que je reste dans une pièce parce que j'ai des tuels qui me sont lantés. Pis c'est juste long pis j'ai rien à faire. Alors, si je peux l'éviter... Félicitations à moi. Si je peux l'éviter et confirmer que ça va être la map qui va être à cette location-là, je vais juste pas y aller. J'ai-tu frappé ça, moi? Je l'avais pas frappé, ok. Ce qu'on a besoin pour progresser dans le donjon, c'est la béquille. Donc, for the sake of completeness, je vais aller voir quelqu'un dans le sous-sol tantôt. Cela a été voulu par contre. Ok, Vanilla Moon Pearl. Je m'attendais pas à ça. Et avec ça, on a accès au Dark World sans passer par Aganin. Mais il va probablement falloir le tuer de toute façon. Donc, le boss prend généralement six coups de la Fighter Sword pour tuer. Et sur les derniers coups, il commence à être... comment dire... jittery. Mais avec la Golden Sword, ça prend deux Spin Slice. Pis il est capote. Wow, de flèche! Avec ça, on a un décrystal qui va nous permettre d'ouvrir la Tour de Ganon à la fin du jeu. Même si c'est supposé être un pendentif qu'on retrouve ici, généralement. On va aller voir ce qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol, vu que c'est un... Un item, n'est pas juste un Dungeon Item. Ok, ça a rapport à ma question. C'est qu'est-ce que j'avais dit au dernier épisode. Dans le sous-sol, on va trouver une Smart Key qui va nous permettre d'accéder à... ...au sous-sol. Donc, conclusion, un item qui se barre lui-même. Achat! Bon, Eastern Death Mountain. Euh... je risque d'être un petit peu perdu. 20 fiasse. Ici. Je peux pas aller là, je peux pas aller là. On va se pitcher arbitrairement ici. Oh, c'est le Walk of Shame. Généralement, c'est une grotte que tu fais avec les Speed Boost. Mais, en tant que Tortue, je vais... ...crawler au travers. Ici, on a un chest... Ouais. Une piastre! Euh... À gauche, c'est une choppe pour l'interrogation? Non, à gauche, c'est autre chose. Que je peux rien faire avec. Euh... Fiché! Fiché! Un coeur... ...vers... Oui, pis... Donc, Eastern Death Mountain, si je me trompe pas, c'est une autre de ses locations qui a quand même beaucoup de trésors à avoir. Ah! Flèche... Un corps de coeur... Cinquante piastre... Un coeur complet! Ouuuuh! Hookshot! ... C'est une choppe... ... C'est une chope, ok. On ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là. Je pense qu'on a fait le tour pour Eastern Death Mountain. Je pense. Il y a ça ici, mais je suis pas mal certain qu'il n'y a rien. Si je me lance ici, ça va me ramener derrière les deux boulders noirs que je ne peux pas lever avec mon Power Glove. Ça va me remonter et avoir une pièce avec des trous que je vais ramener au rez-de-chaussée. Et derrière les boulders noirs. Parfait, ok. Save and quit. Donc, où est-ce que je veux aller? Dark World? Pas le choix. On va retourner à la maison. Puis, on va aller voir le Hype Cave! On va aller voir le Hype Cave! Maintenant, j'ai accès au Dark World. À ma discrétion. Pendant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on savait que le Swamp Palace en dessous de moi était un des pendentifs. L'autre pendentif étant Turtle Rock. Donc, on va aller faire un tour au Hype Cave. Suivi de Degging Minigame avec le Grove. Puis, on va revenir... Je ne vais pas toucher au Dark Palace tout de suite. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur la pyramide. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a aux Catfish. Et après ça, on va retourner au Nord pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le village. Je mets Aghanim de côté en ce moment pour la raison qu'il va juste débarrer le Bow & Arrow. Quand je sais que je vais être bloqué par le Bow & Arrow, je suis capable d'aller le chercher simplement. Ça ne me sert pas à grand-chose de le faire de suite. Ah! Pas le bouton de la faire. Half Magic. Intéressant. 300 piastres. Flèche. 3 bombes. 50 piastres. Plutôt décevant. C'est généralement le premier shield que tu as dans le jeu. Tu te protèges du monde qui peut les purer, des choses comme ça. C'est tellement dur de... de... de remettre cette bien habitude de côté. Donc, je suis directement dessus. Ah non, je n'ai pas tué Aghanim, donc il n'y a pas encore de... plein de mines qui traine. Coeur complet. J'ai fini la première ligne, je pense? Ouais, j'ai fini la première ligne de coeur. Bah, ok, je correcte. Les flèches de déception! Donc, le Degging Minigame. Je vais pas changer ça. Simplement par peur. Le Degging Minigame. Il a été changé. Un peu. Euh... Pour le Randomizer. Tu vas toujours trouver l'item en dedans de... 30 digs. Si jamais il y a deux personnes qui jouent sur le même seed. Les deux vont le trouver sur le même. Fait que, mettons, tu le trouves au 24e. Tu vas toujours trouver l'item sur le 24e. Peu importe c'est qui qui le run. Sur le même seed. Il va y avoir un Jingle qui vient avec. Au cas où que ce soit un 20$ qui droppe. C'est ce que je viens de dire. Thanks game. Thanks. Thanks. On va faire le tour du monde tranquillement. Point. Oh. Slow down. Slow down. Donc là j'ai dit que je laissais le... Le... Palace of Darkness de côté. C'est un investiment de temps que je suis pas prêt à faire tout de suite. Qu'est-ce que ça piche des bombes sur la puissante? Et... Encore une fois je réitère. J'assume... Que je suis pas optimal dans qu'est-ce que je fais. Je suis... Somme-moi de pas un optimal. C'est... C'est mieux que je peux... Je peux dire qu'est-ce que je fais en ce moment. Excusez. Bon. Actuellement utiliser le bouton Mute. Pour éternuer. Tu m'en viens pas pire hein? Faire le strict minimum. Sur la pyramide nous avons... Des bombes. Une des raisons principales pourquoi je veux pas faire le... Palace of Darkness. J'ai pas l'arc à flèche. J'ai absolument besoin de l'arc à flèche pour le finir. Euh... Sauf un glitch que je... Je sais que j'ai l'équipement pour le faire. Euh... Mais... D'où ce que je trouverais en arrière de ce glitch là... Faire pas partie de la logique du jeu. Euh... Quelque chose à se rappeler quand on... Quand on... Utilise des glitchs. Ah! Comment ça ça prend deux coups toi? Ah! Je me fais attaquer de partout! Ouh! Qu'est-ce que le Catfish a pour nous? Travaille-toi poisson! Bon! Pada-pada! Dip-bapam... Donc on va retraverser par le nord... Jusqu'à... Cacarico Village... Comment que je pourrais? Je pourrais faire, je pense ça vaut la peine, je pourrais faire le Lost Wood, c'est pas de même si ça s'appelle dans le Dark World, c'est de même si ça s'appelle, regarde, j'ai, c'est pas ici que je voulais voir, j'ai la Fire Rod pour être capable de buter le boss, ben pour me rendre au boss et ça ferait 2-3 items de plus que je serais capable d'avoir. Ouais, je pense que ça va être une des prochaines options. Bon, moi je vais me rendre en arrière de ce métier. Je ne passe pas là, je ne passe pas là, je suis pas mal certain qu'il y a moyen de passer tout de suite. Ici, ici, ouais dans le milieu, il tire des habituelles. C'est compliqué quand tu n'as pas tous les systèmes que tu es supposé avoir. Dans Graveyard's Ledge, qu'est-ce qu'on a ici? des bombes! J'ai remarqué que dans la version actuelle, ils ont enlevé les bombes upgrade, puis les arrow upgrade pour le putain normal. Un peu dommage? Je pense que c'est un peu dommage. Avoir plus de bombes et avoir plus de flèches, c'est toujours utile. Pas toujours utile, mais c'est mieux qu'avoir juste 10 flèches. Bon, il faut encore que je me batte pour sortir cette petite. Donc, avoir les bottes et tuées à Ganym, je pourrais les chercher. l'arc à flèche. Deux choses dont je n'ai pas faites. Donc, on va faire Village of Outcast, et après ça, on va monter à Skullwood. Ah! Chose que j'aimerais mentionner une prochaine fois. Donc, le mini-game de chest, t'as 50% de chance de trouver l'item dans le premier chest. Avec le 2-2-2-2, confirme que je l'ai eu. Ah non, c'est le bruit du secret. Bref, tu vas toujours le payer une fois et être garanti d'avoir l'item, au cas où ça soit encore une fois, 1-20$, pis que tu sais pas que c'était l'item. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un bébé bouclier! Fallait que je me plaigne des coups de spear pis des coups de lèche de tantôt. Cors de coeur! Oh! Cors complets, maintenant! Donc, on a fini d'explorer ce qu'on pouvait explorer dans Light World avec les items qu'on avait. Là, on s'est rendu dans le Dark World, commençant à faire le tour du monde, et là, on s'apprête à aller dans Skullwood. On va par ici, par contre. Donc, pour faire le troisième donjon du Dark World, je suis équipé pour le faire. Et à partir de ce moment-là, on va probablement continuer et procéder avec le Thieves Hideout dans le Village of Outcast. Donc, le troisième donjon, celui du quatrième donjon. Donc là, ça va être idéalement tout ensemble la prochaine fois. Alors, au revoir et à bientôt! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...